Pour faire la star à Noël, les chiens et chats ont aussi droit à quelques égards. Dans cette boutique spécialisée pour animaux de compagnie, les premières listes au Père Noël commencent à arriver. Souvent les gens viennent faire un petit cadeau, ça peut être une petite friandise ou un petit jouet. Parfois ils achètent quelque chose pour des amis parce qu'ils ne savent pas trop quoi leur offrir. Et là c'est vraiment Noël, collier clinquant, jouets interactifs, doudoune branchée, c'est fini. La baballe à son toutou, place au cadeau presque aussi beau que ceux des maîtres. Vous avez comme, ils appellent ça Tiffany, mais c'est Tiffany. Vous avez les petits sacs Coco Chanel, vous avez Gucci. En moyenne, le Père Noël dépense ici 40 euros en gadgets et en petits plats, mais c'est sans compter le toilettage. Pour les fêtes, les poils ne sont pas à la fête. C'est parce qu'elle perd beaucoup ses poils et donc je le fais au minimum deux fois par an. Résultat pour Crema, ça sera bien court derrière les oreilles. Une bonne tonte personnalisée coûtera une cinquantaine d'euros. Les chiens les plus originaux demanderont peut-être cette année une pose de vernis sur leurs ongles. Les chats, eux, peut-être une petite coloration, comme cela se fait au Japon ou aux Etats-Unis. A Paris, les Mirza et autres Kiki entendront aussi le grelot des reines du Père Noël, mais dans une autre version. Merci. 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 Merci.